... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Une prise de parole comme une déflagration. En quelques semaines, elle est devenue une icône, et même beaucoup plus que ça, un détonateur de la libération de la parole, de la libération de l'écoute, de la prise de conscience progressive de l'ampleur des violentes faites aux femmes, voire aux très jeunes femmes dans le monde du cinéma. La comédienne et réalisatrice, Judith Godrech, qui est notre invitée ce soir, a tué son histoire pendant de nombreuses années, avant d'en reprendre le contrôle et de parler, parler encore et encore. Alors cette parole libérée par Judith Godrech et par d'autres actrices dans son sillage, marque-t-elle un tournant décisif dans la révolution MeToo ? La peur est-elle en train de changer de camp ? Est-ce le début de la fin d'une omerta, d'une forme d'impunité, dans le monde du cinéma et dans le milieu de la culture en général ? Un moment qui nous oblige aussi collectivement à balayer devant notre porte. Comment comprendre cette complaisance de la société pour des pratiques qui nous paraissent aujourd'hui intolérables ? C'est ce soir, c'est parti. Lundi 12 février, c'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Cari. Et avec Camille Diaau. Bonsoir Camille. Et bonsoir Judith Godrech. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté ce dialogue ce soir. Vous avez déjà donné plusieurs interviews, mais je crois que c'est la première fois que vous acceptez une discussion plus large sur un plateau de télévision. C'est très important parce qu'à travers votre histoire, je le disais, c'est bien l'ensemble de la société qui est interrogée sur la place de ces hommes qu'on pensait intouchables, sur la représentation des jeunes filles dans nos imaginaires, sur l'importance aussi de reprendre le contrôle de son récit, de son histoire. Et vous avez franchi, je trouve, une nouvelle étape ces derniers jours en faisant un combat encore plus large. Vous avez notamment lancé un appel à témoignages. On va y revenir ensemble tout à l'heure. Vous avez donc porté plainte contre deux réalisateurs, Benoît Jaco et Jacques Doyon, pour viol sur mineurs. Et à vos côtés, sur ce plateau ce soir, celle qui va vous accompagner dans ce combat judiciaire, votre avocate, Lorraine Nick. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes l'une des grandes pénalistes du barreau de Paris, dans un cabinet d'ailleurs 100% féminin. Vous avez défendu des plaignantes dans plusieurs affaires de violences sexuelles présumées, notamment les affaires PPDA et Tariq Ramadan. Vous êtes également romancière et essayiste, notamment autrice de cet essai qui est paru à l'automne dernier, La justice contre les hommes, une justice qui manque cruellement de moyens et dont les femmes sont d'ailleurs, dites-vous, les premières victimes. J'accueille également Lorraine Defouché. Bonsoir. Bienvenue, journaliste au Monde. Avec votre collègue Jérôme Le Filiat, vous avez enquêté, signé plusieurs articles très fouillés sur cette emprise exercée par Benoît Jaco sur Judith Godrech, mais aussi sur d'autres comédiennes, Isile Lebesco, Julia Roy, Vaina Diocante, qui prennent la parole elles aussi et ne vous laissent pas seuls, Judith Godrech, dans cette démarche, ce qui est aussi l'un des grands enseignements de ce moment. On va en parler aussi ce soir. Nous voulions aussi avoir cette discussion avec vous ce soir, Marc Répond. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, philosophe, directeur du département de philosophie de l'École Normale Supérieure à Paris. L'un des tout premiers intellectuels à avoir saisi et analysé l'ampleur des bouleversements provoqués par la révolution MeToo dans cet essai, ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de Mœurs dans lequel vous réfléchissiez notamment aux raisons de cet aveuglement et de cette hypocrisie de la société pendant tant d'années vis-à-vis des violences sexuelles. Et puis j'imagine que le dialogue, le débat sera aussi très intéressant avec Laure ce soir, parce que c'est aussi une époque qui est depuis plusieurs semaines montrée du doigt, une époque qui est aussi en partie la vôtre Laure et je vous remercie toutes les deux d'ailleurs d'avoir accepté d'en parler ce soir sur ce plateau. Merci à tout le monde d'être là pour ce débat, cette discussion qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel. C'est l'histoire d'une fille de 14 ans à Paris dans les années 90. Cette histoire, elle a commencé à en parler à travers sa série. Ça, tu te déranges pas de te montrer ta peau comme ça ? L'histoire d'une jeune fille de 14 ans, d'un réalisateur de 40 ans, une histoire d'emprise. Tu sais, pourquoi tu te conduis comme ça ? Merde ! Parce que je suis pas ta poupée, je suis pas ton jouet. Une série autobiographique, mais une série aussi en forme d'adresse à sa fille. Mon avocographe, il est super sexy. T'as 16 ans, il en a 35. Ouais, mais c'est une spécialité française, comme escargot. Non, c'est illégal. Aujourd'hui, et depuis un mois, Judith Godrej parle. J'avais refoulé, refoulé pendant toutes ces années, mais il y avait quand même une espèce d'œuf qui s'était quand même craquelé. Elle parle donc d'emprise de la violence psychologique comme physique. Plus je demande liberté, plus j'impose, ou je me révolte, ou même... Voilà, ou alors... Et plus vous êtes frappée. Voilà. C'est une histoire d'enfant kidnappé. L'actrice Judith Godrej porte plainte contre le réalisateur Benoît Jaco. Elle porte aussi plainte contre un autre réalisateur, Jacques Doyon, pour viol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans. L'histoire est là depuis plus de 30 ans. C'est la trace indélébile du non-consentement. Je sais, il se fait tard, mais je viens de comprendre. Ce truc, le consentement, je ne l'ai jamais donné. Non. Il en a fallu du temps. Vous avez quel âge dans la vie ? Pas dans le film. 17. Et vous êtes comment dans la vie ? Enchantée, désenchantée ? Enchantée. Vous êtes sûre ? Oui. Dès l'âge de 22 ans et à travers un roman, l'actrice avait tenté de prendre la parole. Elle évoquait alors une jeune fille. Une fille qui a vécu très jeune avec un homme et qui est resté assez longtemps avec lui et qui peut-être n'a pas eu d'adolescence. Son roman s'appelait Point de côté. Il racontait la rupture douloureuse de son personnage, Juliette, avec un homme plus vieux. Et en fait, elle n'a pas appris à être une femme. C'est-à-dire qu'elle a été une femme très jeune et très... C'est violemment comme ça. Point de côté ou sur le papier, une fiction, mais en réalité, une autobiographie qui ne disait pas son nom. Cette jeune fille qui s'appelle Juliette pourrait ressembler à Juliette. Il y a d'autres jeunes filles, j'espère. Il y avait d'autres jeunes filles, il y a aujourd'hui d'autres femmes et pour elles aussi, il est temps. Pour toutes celles et ceux qui vivent encore dans un silence imposé, dans la peur, il est temps. Jeunes actrices sous emprise, l'histoire d'un aveuglement collectif. Anna Mouglalis, Isilde Lebesco, à la suite de Judith Goderèche, aujourd'hui, d'autres actrices parlent. On voit que là, il se passe quelque chose, notre téléphone sonne toutes les 5 minutes. Il y a un enchaînement en tout cas. Là, on voit quelque chose vraiment prendre forme. Et ce n'est peut-être que le début. Je vais évidemment commencer avec vous, Judith Goderèche, pour savoir comment vous allez d'ailleurs aujourd'hui. Je me disais que ce qui se passe en ce moment doit être assez vertigineux pour vous, peut-être un peu violent. Comment est-ce que vous allez ? Ça va, ça vient. Ça va, ça vient ? Il y a quelque chose de vertigineux ou pas ? Est-ce que vous imaginez, il y a 6 mois, porter cette parole aujourd'hui ? Non, non, je n'aurais pas imaginé ça il y a 6 mois. C'est vertigineux, oui. En même temps, d'une certaine manière, je me sens assez privilégiée, parce que je suis quelqu'un qui a, par ma notoriété et la plateforme que m'a donnée Arte pour réaliser ma série, une force de frappe dans le sens où ma parole est entendue et peut amener celle des autres à se libérer. Donc, c'est vertigineux, mais je pense que ça allait encore plus pour toutes les femmes qui, elles, n'ont pas cette plateforme-là, n'ont pas cette écoute-là. et c'est la raison pour laquelle ça me paraît compliqué de me plaindre de ce que je suis en train de vivre à cause de toutes celles qui, elles, ne savent toujours pas qui, comment et où s'adresser pour raconter leur histoire. Et c'est vrai que votre histoire, c'est aussi celle d'un cheminement. Vous avez décidé de ne plus jamais vous taire et depuis un mois, à peu près, alors on peut dire depuis plus que ça si on parle du moment de la sortie de la série, mais vous parlez beaucoup depuis un mois. D'abord, il y a eu cette série, Icon of French Cinema, donc sur Arte, dans laquelle vous racontez cette histoire sans jamais nommer Benoît Jacot, d'ailleurs. Puis vous l'avez nommée publiquement un peu plus tard, puis vous avez déposé plainte. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous... C'est encore important pour vous de parler aujourd'hui. Est-ce que c'est pour être sûr d'être bien entendu ? Est-ce que c'est pour reprendre le contrôle de votre récit, comme je le disais, de votre histoire ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'était important pour moi aussi de donner la parole à Lorraine, qui... Lorraine de Fouché, qui... Voilà, qui, sans qui... Je pense que ce journalisme-là est vital. Je pense que ce qu'elle fait pour la société est très important. Et c'était important pour moi aussi que l'or soit là et que voilà, que ces femmes-là, qui me permettent à quelqu'un comme moi, qui m'ont donné beaucoup de force. Et c'est vrai que la première fois que j'ai parlé avec Lorraine au téléphone, elle m'a dit quelque chose qui m'a absolument bouleversée et qui est restée comme ça, comme une espèce d'image à laquelle j'ai pu me raccrocher, qui était l'idée de... Elle m'a dit, vous savez, beaucoup de victimes reviennent repeindre la chambre en rose. Et j'ai utilisé cette expression... Ah, c'est de vous, cette formule ? Ouais. Je vais toucher quelques royalties, d'ailleurs. Et voilà, je pense que... Ça veut dire quoi, repeindre la chambre en rose ? C'est-à-dire que le chemin est très, très, très long et qu'il y a beaucoup d'aller-retour, qu'il y a des moments où on a envie de tout dire et puis il y a des moments où on a envie de juste de se dire que, dans le fond, c'était super ce qu'on a vécu et puis que ça fait partie de nous, que ça fait partie de notre identité, même de notre patrimoine artistique personnel ou, en tout cas, voilà, de moi, de mon oeuvre, en quelque sorte, puisque les films dans lesquels j'ai joué alors que j'étais abusée par les réalisateurs en question font partie quand même de mon histoire cinématographique et c'est très compliqué de se dissocier d'oeuvres qu'on peut aimer, par exemple, comme un film qui s'appelle La Désenchantée. Et du coup, c'est vrai que cette idée de repeindre la chambre en rose, il se trouve qu'en plus, Lorraine ne le savait pas, mais moi, ma chambre, elle était rose. Et voilà, je suis là ce soir aussi pour donner la part belle à celles et ceux qui font que des femmes comme moi peuvent être entendues et que ce journalisme-là, pour moi, est primordial. Repeindre la chambre en rose, du coup, je vous demande, c'est quelque chose que vous entendez souvent ? Il y a des moments où on essaye justement de repeindre la chambre en rose parce que c'est une lutte pour la survie. On se dit qu'on ne peut pas... La noirceur est tellement envahissante qu'on essaye à tout prix de mettre du rose là où, en général, il y a plutôt de la violence et de la domination. Il y a la même chose, c'est les victimes de violences conjugales qui font beaucoup d'aller-retours. On dit qu'une victime de violences conjugales a besoin de 6 à 7 allers-retours avec son compagnon pour réussir à s'en séparer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les féminicides. Donc, on a vu ça des dizaines de fois. On voit ça aussi avec les victimes de viol qui vont être capables de dire à certains moments dans la procédure qu'elles sont amoureuses de leurs violeurs. Et ça, la société est complètement incapable d'entendre ça parce qu'elle a... Et aussi parce que, pardon, ça fait que ces femmes-là ont peur d'être une « mauvaise victime ». Bien sûr. Et qu'en fait, c'est ça que je trouve intéressant à l'endroit où on arrive aujourd'hui. C'est que la question, ce n'est pas bonne ou mauvaise victime. La question, c'est les auteurs. Je veux dire que... On s'en fout que les victimes soient sympas ou pas, qu'elles se tiennent bien, qu'elles soient jolies, construites ou pas du tout. La question, c'est la société dans laquelle on vit et la prévalence des violences qui sont commises. Je vais venir vers vous, mais la part d'être une « mauvaise victime », Juliette Godrej, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi ? Je mets des guillemets partout, bien sûr. Une « mauvaise victime », en tout cas, la culpabilité qui est absolument réelle. Je pense que oui, c'est ce que dit Lorraine. C'est-à-dire qu'en tout cas, mauvaise victime, se sentir coupable. La culpabilité, elle est extrêmement ancrée en moi, à toutes sortes d'endroits. Et il y a aussi la culpabilité de dénoncer. Il y a le sentiment aussi de dire les choses. Ça peut aussi... Le côté délatoire, il y a presque un truc où on a aussi le sentiment, je pense, quand on a vécu avec quelqu'un et qu'il y a une forme de pacte qu'on dénonce. Et puis, on a le sentiment de désavouer une partie de soi. Donc, la culpabilité, elle a beaucoup, beaucoup de niveaux. Et il y a quelque chose que je trouve... Enfin, il y a... Je réfléchissais ce matin et je me disais, dans le fond, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que... Donc, j'ai fait un appel à témoins, comme vous dites, et j'ai commencé à lire. Les emails, il y en a énormément que je reçois. Et je me disais, qu'est-ce... Enfin, d'abord, je tiens à dire que... Juste, cet appel à témoignage, c'est pas uniquement pour celles qui sont dans le monde du cinéma. Non. Non. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, on fait les choses pour soi, mais on fait les choses pour les autres, mais on les fait pour soi, dans le fond. Ce que je veux dire, c'est que ma générosité, je suis heureuse que les gens la reconnaissent, ou ça me fait plaisir, mais je fais aussi ça pour moi. C'est aussi, justement, ma culpabilité, la culpabilité de la femme qui a été une petite fille, une très jeune femme avec un homme plus vieux qui donnait cette image glamour. Je me sens aussi responsable à un endroit du fait que des jeunes filles se soient retrouvées avec des hommes plus vieux. Et la raison pour laquelle j'ai fait cet appel à témoignage est aussi parce que je sais que la vérité de chacune ne tient qu'à un fil et qu'aussi la place dans la société de chacune ne tient qu'à un fil. Un exemple mien. Moi, je n'osais pas... Aussi, une des raisons pour lesquelles je n'osais pas parler, c'est que je sais que le cinéma français tout entier, ou en tout cas une grande partie du cinéma français, de la presse qui parle de cinéma, validait, était complice, fait partie du système. Donc, ma vérité, elle tenait à un fil et ma place dans le cinéma français, dans le fond, je travaille depuis des années, etc., mais malgré tout, malgré tout, moi aussi, j'ai eu le sentiment que ma place ne tenait qu'à un fil. Imaginez la place d'une jeune femme qui travaille dans une entreprise. Imaginez la place d'une jeune femme qui travaille dans le milieu de l'édition, qui se dit « Notre vérité ne tient qu'à un fil ». Et la raison pour laquelle je me suis dit que ces personnes pourraient peut-être me parler à moi, c'est qu'elles savent que ça vient d'un endroit où il ne pourra rien leur arriver, d'un endroit où, dans le fond, leur parole arrive à quelqu'un qui se dépose chez quelqu'un qui ne les mettra pas en danger. Et ça, c'est un premier pas. Donc moi, je me dis qu'avec cet appel à témoins, je leur donne la possibilité d'ouvrir un tout petit peu la porte et de se dire que cette ouverture de porte minuscule, c'est déjà une première étape vers une libération de leur parole. Vous avez reçu combien de témoignages en une journée ? En une journée ? Plusieurs centaines ? À peu près 1 500. 1 500. En une journée. Je voudrais écouter attentivement, Lorénique. Oui, j'écoute attentivement. D'abord, je trouve ça formidable de pouvoir dire de la place où est Judith Godrech aujourd'hui, quand même, malgré tout, je suis privilégiée, moi, de ma place d'avocate, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui me donnez la parole, c'est un peu les choses inversées. Il faut que je dise que c'est vrai. Et c'est horrible de devoir dire que c'est vrai, que nous avons été toutes les deux ensemble à la brigade des mineurs pour pouvoir déposer une plainte que tout le monde n'est pas reçu à la brigade des mineurs. Tout le monde n'est pas reçu à la brigade des mineurs ? Tout le monde n'est pas reçu à la brigade des mineurs. Normalement, on doit aller en commissariat déposer une plainte, en commissariat, on vous fait parler, puis ensuite, on vous dit vous êtes mineur ou ce qui vous est arrivé, c'était quand vous étiez mineur, c'est la brigade des mineurs qui sera saisie et elle vous convoquera pour vous réentendre. Donc, c'est compliqué aussi de parler deux fois. Ça n'arrive jamais que ce soit aussi rapide. Non, et vous êtes reconvoqué, mais un an après et quand vous avez 14 ans, c'est pareil. Vous êtes reconvoqué un an après et vraiment, je n'ai aucun discrédit sur la brigade des mineurs. Ils sont formidables, ils nous ont reçu formidablement et quand ils reçoivent les autres, ils les reçoivent formidablement. Ça, c'est un vrai travail. Le problème, c'est les moyens. J'entends le lendemain qu'il y a une enquête qui est ouverte sur les faits que Judith a dénoncés et donc, c'est formidable, c'est comme ça que ça devrait marcher. Moi, quand j'accompagne une jeune femme qui a 14 ans ou quand j'accompagne la société avec des articles dans le monde qui ont fait résonner dans la société, on n'a aucune nouvelle et on n'a pas d'ouverture d'enquête avant un an. Imaginez-vous quand même accompagner votre petite fille qui a été violée. C'est ça l'état de la société maintenant. Alors, on a beaucoup de slogans, on a beaucoup de paroles politiques et les choses vont mieux. C'est ça qui est dingue aussi, c'est de se dire que les choses vont mieux. Il y a des progrès mais on en est encore à recevoir les gens bien mais avec des délais qui ne sont pas supportables. D'où la force du symbole aussi, Marc répond. l'importance que des personnalités comme Gilles Godrej parlent aujourd'hui. Oui, ce que je voudrais dire c'est que l'emprise, puisque c'est quand même de cela qu'on parle, on parle d'un type de violence sexuelle très particulière qui est une emprise et l'emprise, elle consiste essentiellement à devenir dans le fond l'objet ou la chose d'un autre. L'objet de ses désirs, l'objet de ses volontés et donc c'est une véritable possession et cette possession elle se traduit pour celui qui en est l'objet et qui l'a subi par une véritable dépossession, une perte de soi. On ne sait plus qui on est même quand on n'en a pas conscience et on le sait d'autant moins que en réalité on a conscience de n'exister, de ne pouvoir exister qu'en restant effectivement dans cette relation-là. Et donc pour en sortir, il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes et la première c'est d'arriver à sortir de cette relation, de fuir, de s'en aller, de quitter. Mais évidemment, ce n'est pas pour autant que le processus est achevé parce que, comme vous le rappeliez à l'instant, ce qui reste au-delà de cette fuite pendant des années, c'est la honte, la culpabilité, la question qui consiste à se demander comment ça a été possible, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui a rendu cette dépossession de moi-même possible. Et évidemment, dans cette histoire-là, à la fois que que vous nous racontez maintenant, votre histoire, on a toutes les étapes. Et la dernière étape, ce que je trouve très fort, c'est d'abord le film, la série que j'ai regardée qui consiste à se réapproprier sa propre histoire. de façon magnifique. Avec aussi beaucoup de... Avec une sorte de distance aussi, d'humour parfois. C'est vraiment une très très belle façon de se réapproprier son histoire. Mais ça n'était pas encore suffisant. Parce qu'en réalité, l'étape ultime, c'est la demande de justice. Et la demande de justice, c'est la plus difficile. Parce que là, en l'occurrence, demander justice, c'est donner à cette relation le nom que seule la demande de justice peut lui donner. c'est-à-dire l'appeler par son nom, c'est-à-dire un viol. C'est-à-dire, le problème, c'est ça l'étape. C'est qu'à partir du moment où vous franchissez cette étape-là, vous rentrez dans un autre ordre qui commence à se dire ce que j'ai subi, cette relation que j'ai subie, quelle que soit la façon dont je l'ai vécu, c'était un viol. Et aujourd'hui, heureusement, nous savons maintenant, et c'est ça la grande évolution de la société dont vous parliez à l'instant, nous savons que les phénomènes d'inceste, que les phénomènes d'emprise d'un adulte sur un mineur ou sur une très jeune adolescente, 14, 15 ans, etc., c'est ce nom-là qui doit servir à la qualifier. Est-ce que c'est encore difficile à entendre, ça, pour vous ? Je pense d'ailleurs que les moments les plus difficiles sont en ce moment. Je pense que, en fait, le déni, le refoulement, quand on dit la libération de la parole ou d'écrire un livre, en l'occurrence... Une série. Je pense beaucoup à ce qu'a écrit Neige Sino qui m'a bouleversée dans son intelligence. C'est le livre Tristotique. Oui, Tristotique qui est extraordinaire d'intelligence, de beauté. Qui raconte l'inceste par son beau-père quand elle a été victime. Et elle parle justement de ce fantasme ou de cette image fausse qui est celle de la libération de la parole. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est que... Elle dit, ce n'est pas en créant qu'on se répare. C'est pas... Parler, ça fait tout. Enfin, le refoulement quand il remonte à la surface où moi, ce que je suis en train de vivre en ce moment qui passe par toutes sortes d'étapes qui a été comme un puzzle. Enfin, c'était vraiment des événements mis bout à bout qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Le plus dur est en ce moment et je pense que le plus dur est à venir parce qu'en fait, j'ai aussi des endroits où il y a des choses qui ne sont toujours pas remontées. et donc, il y a quand même des trucs qui reviennent de manière très violente ou des flashs ou des souvenirs qui reviennent pendant la nuit ou des... Enfin, ce que je veux dire, c'est que, non, le chemin est long, la route est longue et dans le fond, les femmes qui se mettent et les femmes à qui... Les victimes qui m'écrivent ou celles que je connais tout simplement qui me parlent, c'est comme si elles pleuraient pour la première fois parfois. Enfin, c'est aussi ce chemin-là dont vous parlez qui fait qu'on n'a pas passé toute sa vie à pleurer, on a repassé toute sa vie à refouler. C'est... Et vous parlez à quelqu'un qui a passé beaucoup d'années en analyse, donc... Ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans la série avec Connoffland Cinema. Oui, Laurélie. Ce que je voulais dire, c'est qu'on lui pose la question à Judith de savoir si aujourd'hui elle peut prononcer le mot viol. Ce que je voulais dire du point de vue de l'avocat, c'est que quand on va déposer une plainte, on n'a pas à caractériser l'infraction. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce qu'en plus les lois sont si compliquées. Ce qu'il compte, c'est de venir raconter son histoire. Et ça, c'est utile dans la société, mais c'est seulement ce qu'on demande au commissariat aussi. Et c'est ensuite le procureur de la République qui dit ça, c'est un viol, ça, c'est une agression sexuelle et qui caractérise l'infraction. Je crois que c'est important de savoir qu'on doit aller déposer, ce verbe-là est très beau, déposer son histoire. Alors, la raison pour laquelle d'une certaine manière, pourtant, je trouve que ce mot est important et je suis d'accord avec toi là-dessus, mais c'est que justement, alors, en ce qui me concerne, en tout cas, et dans le milieu du cinéma et dans les journaux de cinéma, depuis des années, ce mot est pris dans un contexte cinématographique qui est dans des interviews de ce réalisateur, de Benoît Jacot, ou d'autres d'ailleurs, mais quand il parle de certains films qu'il a réalisés, le mot viol revient souvent des scènes de viol, des jeunes filles qui se font violer et la mise en valeur de l'intellectualisation, l'espèce de sacralisation de sa parole et de son analyse, de son propre cinéma, sans qu'en face, il y ait un interlocuteur qui dise, attendez, quoi, vous dites quoi exactement là ? Et ça, pour moi, c'est pour ça que dans le fond, il est important de remettre le mot viol là où il est censé être, c'est-à-dire que le mot viol ne peut pas être valorisé artistiquement. Non. On ne peut pas tous se galvaniser des propos sur 30 ans d'un réalisateur qui tient toujours le même discours, les mêmes propos et qui valorisent. Et ça, pour moi, c'est un problème de société terrible parce que ça participe au silence des femmes, ça participe au fait que dans le fond, les actrices, les victimes se disent mais en fait, alors, si c'est bien, si c'est beau, si c'est génial, si c'est tous des génies, moi, je suis quoi ? Je ne suis que celle qui vient, qui est là pour porter cette œuvre, pour participer à une œuvre. Et donc, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important de remettre le contexte et ce mot viol là où il doit être. Voilà. Oui, je trouve ça important alors non seulement pour les victimes elles-mêmes mais pour la société en général parce qu'en réalité, c'est d'ailleurs ce que vous étiez en train de rappeler pour que ce dont on parle là quand même, ce que va produire aussi votre dépôt de plainte et votre histoire, c'est quelque chose qui était déjà en marge mais qui est, dans le fond, le recul du seuil de tolérance de la société pour des pratiques qui ne sont pas d'ailleurs seulement propres au cinéma et qui existent dans bien d'autres milieux. pour des pratiques sur lesquelles elle a longtemps fermé les yeux et qu'elle n'a pas voulu voir ou qu'elle n'a pas voulu prendre la mesure. Et l'un des ressorts quand même de ce recul du seuil de tolérance, c'est justement la nomination. C'est appeler les choses par leur nom. On a changé le regard de la société sur la peine de mort quand on l'a appelé un meurtre légal, sur le travail des enfants quand on l'a appelé une exploitation. et bien là, c'est pareil. Et pourtant, il y a eu l'affaire Matzneff et pourtant, pendant toutes ces années qui ont suivi cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu du cinéma ? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des journalistes de cinéma qui ont interviewé et repris et sacralisé les propos de Benoît Jacot sans jamais se poser de questions ? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du CNC qui donne l'avance sur E7 alors avec évidemment un jury, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reçoit des scénarios qui à chaque fois racontent à un moment donné ou quasiment constamment l'histoire d'une jeune fille qui se fait violer par un homme plus vieux ou qui... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que personne à aucun endroit dans la société française et on va dire que c'est parce que j'ai vécu 10 ans aux Etats-Unis que je parle comme ça peut-être après tout alors l'Amérique ça veut dire qu'il y a des choses qu'est-ce qui fait qu'à aucun endroit on a questionné cette sacralisation-là ? Mais ça raconte l'heure aussi qu'on vit un moment très important je parlais de révolution en matière de mœurs mais il y aura sûrement un avant et un après ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Moi déjà je ne travaillerai plus jamais donc ça sera l'après. Mais non, mais non, mais non. D'abord je voudrais vous dire mon admiration pour votre courage et puis mon admiration aussi pour cette manière que vous avez à partir de votre propre histoire l'universaliser c'est pas seulement votre propre histoire ce n'est pas seulement votre propre douleur ce n'est pas seulement votre propre souffrance vous voulez que les choses changent et MeToo aux Etats-Unis que vous avez vécu puisque vous habitiez là-bas ça a été ça donc vous provoquez Oui mais en même temps vous provoquez un autre MeToo français et j'espère que ce MeToo français va permettre un système d'ondes qui vont pénétrer la justice faire croire que votre parole et la parole des autres femmes qui vont avoir le courage d'énoncer ce qu'elles ont vécu quelquefois pendant des années quelquefois pendant des décennies c'est le cas de Neige Sinaud dont vous parliez tout à l'heure dans Triste Tigre donc d'abord merci infiniment dans le cinéma effectivement c'est la mise en lumière c'est l'échange du désir c'est d'être regardé est-ce que cette violence systémique qui règne dans le cinéma va pouvoir changer est-ce que vous pensez que vous puisque vous avez repris en main votre propre histoire et ça fait longtemps que vous l'avez reprise en main votre propre histoire est-ce que vous allez amplifier ce mouvement qui commence à exister mais qui devient important en France de femmes réalisatrices qui comme vous côté caméra vont pouvoir raconter non seulement leur histoire mais l'histoire avec un grand H d'abord je pense qu'il s'agit aussi de moyens et quand j'ai eu la chance d'avoir été Arte a vraiment pris une décision vis-à-vis de moi qui était une décision majeure parce qu'ils ont d'une certaine manière désavouée en me donnant la possibilité de réaliser cette série des années des années de soutien à Benoît Jaco en tout cas malgré eux mais aussi mais pas que malgré eux ils l'ont fait de manière très voilà donc moi j'ai eu cette chance-là maintenant je ne suis pas sûre que cette chance j'espère que ça va être fédérateur et que ma parole aujourd'hui ne va pas faire l'effet d'une espèce de rat de marée qui huite de souffler qui retombe parce que malgré tout je ne travaillerai plus jamais c'est très fort oui vous savez je m'en prends d'une manière et j'espère avec j'espère avec comment dire respect et comment dire sans tomber dans quelque chose de malgré tout je m'en prends à beaucoup de à beaucoup de comment dire de 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 sur mon mon pauvre petit Instagram mais bon il se trouve que bon comme du coup je m'en suis prise au cahier du cinéma je m'en suis prise je viens de parler du CNC je parle de l'état qui quand ce documentaire passe en 2011 le parquet de Paris n'ouvre pas une enquête quand il voit un homme à la télévision dire je couche avec une mineure et j'en ai rien à foutre de la loi et d'ailleurs le cinéma est une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles on peut dire que je ne suis pas en train de me faire beaucoup d'AMI c'est possible mais ce sera peut-être au contraire une qualité votre courage pour pouvoir continuer qui attirera les producteurs ce qui est intéressant c'est qu'en vous entendant aujourd'hui on pense forcément à une autre actrice française qui a pris la parole il y a quelques années maintenant pour dénoncer des faits un peu similaires c'est Adèle Haenel qui dénonçait à l'époque le cinéaste Christophe Ruggia qui est aujourd'hui mise en examen pour et il y aura un procès il va y avoir un procès d'ailleurs on l'a appris il y a quelques jours que le parquet avait décidé sa mise en examen et ce qu'Adèle Haenel disait à l'époque c'est que si elle était en capacité de parler c'est parce qu'elle bénéficiait d'une notoriété comme la vôtre mais aussi parce qu'elle était arrivée à un stade de sa carrière où sa notoriété était plus importante que sa cinéaste qu'elle dénonçait Christophe Ruggia et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la même position dans le sens où en tout cas votre nom est plus connu du grand public que celui de Benoît Jaco en revanche au sein du petit monde du cinéma peut-être que Benoît Jaco lui est plus en position de pouvoir c'est-à-dire qu'il a cette expression il a la carte dans le milieu du cinéma il faisait n'importe quel film il y avait un article de trois pages dans Libération dans les cahiers du cinéma c'est vraiment une icône en l'occurrence ça veut dire qu'aujourd'hui ce que je veux dire c'est que moi je reviens en France moi je ne suis pas là pour me battre pour savoir qui est l'icône je m'en fiche mais je reviens en France avec ce projet après dix ans d'absence je ne suis pas the hottest thing in town je suis prête à perdre ça la question est de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à perdre moi je suis prête à perdre ce statut-là ça ne m'intéresse pas je suis arrivée à un endroit dans ma vie où dans le fond c'est ma participation et ma place dans la société c'est plus important dans le fond que d'avoir la couverture des cahiers du cinéma par contre évidemment si on ne finance pas les films que j'écris que j'ai envie d'écrire et que je suis en train d'écrire je serais bien embêtée et là je... mais qui vivra verra ce que j'essayais de dire finalement c'est que c'est un peu comme si le grand public était prêt à vous entendre à vous croire mais que le monde du cinéma lui était encore beaucoup plus réticent ouais je vois ce que je dis dans la question de Camille c'est qu'elle rappelle un point essentiel que pour le coup le grand public n'a encore pas complètement bien conscientisé c'est que la violence sexuelle n'a rien à voir avec le plaisir sexuel et a tout à voir avec le pouvoir et donc ce que vous interrogez c'est les rapports de force qui sont à l'oeuvre dans cette histoire et en fait la violence qui s'exerce sur les corps c'est rien d'autre que la rémunération du pouvoir et donc les gens qui pratiquent de la violence sexuelle sur des mineurs sur des femmes parfois sur des personnes racisées c'est en fait c'est un moyen d'exercice de leur pouvoir et il faut réussir à le lire comme ça parce que sinon ça aubert ce qui est cardinal dans ce sujet c'est la lecture politique c'est à dire qu'on a énormément parlé de l'histoire de Judith Godrèche on n'a pas encore je pense assez exploré le sens politique de cette histoire c'est à dire la violence sexuelle c'est un sujet politique mais c'est l'un des sujets les plus politiques qui existent et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on dit par exemple qu'on apprend à l'ENA c'est à dire que tant qu'on n'a pas réussi à politiser un sujet les politiques publiques ne peuvent pas intervenir dessus et moi c'est ça que je trouve passionnant enfin passionnant en tout cas qui m'interroge beaucoup dans la séquence qu'on traverse c'est que Judith prend la parole dans une prise de parole qui est retentissante mais c'est pas la première avant il y a eu Néchineau il y a eu Camille Kouchner il y a eu Hélène Devin il y a eu Vanessa Springora et chacune Vanessa Springora chacun met sa petite pierre à l'édifice de la prise de conscience des violences masculines mais à chaque fois on a l'impression que la société tombe de l'armoire et là on est en train de faire une émission et on oublie sur l'onde de choc mais est-ce qu'on a passé la même émission la question c'est est-ce qu'on repart Lorraine de Foucher c'est est-ce qu'on repart à chaque fois du même endroit ou est-ce qu'on avance malgré tout je pense qu'il y a 5 ans les noms de Jaco de Pardieu n'auraient pas été de sujet à débat comme aujourd'hui peut-être moi je ne suis pas sûre en fait moi c'est une idée l'intime est politique par définition je ne sais pas à quel point la lutte contre la violence n'est qu'une affaire de pédagogie c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut répéter le récit qu'il faut que les gens comprennent et que là si c'est encore comme ça c'est parce que les gens ou pas c'est bien compris moi je pense que les agresseurs savent très bien ce qu'ils font ils ont très bien compris enfin je le sais c'est tout les lenteurs de la justice en tout cas il y a deux choses par exemple sur ce qui vient d'être dit est-ce que ça recule quand même c'est-à-dire est-ce que ça moi je crois que oui parce que quand même pour que le seuil de tolérance d'une société ce qui recule c'est le seuil de tolérance oui parce qu'il faut trois forces pour qu'il recule vraiment il faut trois forces il faut des voix singulières et là on les a et c'est exactement la signification de votre voix et de votre engagement de ce point de vue-là il faut ensuite un mouvement de l'opinion il faut le relais des médias il faut le et là MeToo ça a été ça MeToo incest ça a été ça après le livre de Camille Couchtère et puis évidemment ces deux forces-là ne suffisent pas la troisième c'est l'action du législateur c'est l'action du législateur c'est là aussi la formation de toutes les institutions en charge ou confrontées aux victimes là on l'avait avec l'inceste par exemple qui on est en train de la perdre avec le désastre de la civisme la civisme qui est la commission après je voudrais dire un peu sur le cinéma de ce dont vous parliez un instant pourquoi comme vous disiez c'était très impressionnant pourquoi est-ce que dans le fond rien n'a bougé après l'affaire Matznev dans le milieu du cinéma pourquoi c'est sinon il y a une spécificité particulière du cinéma qui s'est même entendue dans tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure c'est qu'il y a deux types de violences qui se conjuguent en fait il y a une première violence qui est celle effectivement que subissent les actrices ou les jeunes actrices sur le plateau que ce soit avec des acteurs avec des réalisateurs il y en a une deuxième quand même et la frontière se brouille entre les deux qui est l'exploitation du corps de la femme sur dans le scénario et évidemment enfin sur l'écran l'érotisation de ces corps la sexuation de ces corps et évidemment quand il s'agit d'enfants de très jeunes adolescentes à ce moment-là c'est une réelle violence et c'est une violence redoublée mais d'ailleurs le principe même du métier d'actrice c'est j'ai été choisie qui va être prise qui va être choisie il t'a choisi allo il t'a choisi tu as le rôle voilà tu es choisi donc déjà une jeune actrice enfin moi en l'occurrence j'avais 14 ans d'ailleurs j'ai commencé à 8 ans mais tu as le rôle il écrit un film sur toi il prend tes écrits pour en faire un scénario tu es et alors déjà ça part du principe du fait d'être donc choisie prise donc déjà évidemment que tout ça participe on est un objet narcissique on est un objet qui narcissise le réalisateur on est un objet qui est pris qui est choisi qui est voilà comme un enfant qui est adopté par une entité une autorité d'accord parce que quand on est très très jeune et puis alors ensuite il y a alors maintenant tu participes à ce monde à cette oeuvre c'est grand une oeuvre c'est un monde c'est tout un monde un plateau de cinéma c'est comme une une sorte de famille c'est particulier comme truc c'est pendant un moment on part à l'étranger on est tous ensemble les schémas les schémas se reconstruisent par rapport aux gens qui sont là ça devient l'espace d'un instant nos meilleurs amis notre famille nos 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 voilà on ancre nos émotions on a le cafard quand on est petite alors on devient meilleure amie avec une dame qu'on n'a jamais rencontrée avant mais qui tout l'espace d'un instant devient notre confidente en l'occurrence quand le metteur en scène tout à coup dit met en scène une scène et qu'il décide qu'à 15 ans vous devez enlever votre pull il va vous plotter les seins vous rouler des pelles qu'est-ce que vous faites et c'est vrai que c'est intéressant parce que je me posais la question je me pose beaucoup de questions j'imaginais Alma la jeune fille qui joue dans ma série et je m'imaginais lui dire ou alors un petit garçon on va dire pour prendre le sexe opposé qui joue il y a un petit garçon qui joue également dans ma série qui a une scène et je m'imaginais lui dire oui alors cette scène d'amour en fait moi je la vois comme ça je vais mettre ma main sur ton sexe on va s'embrasser avec la langue et puis on va faire 45 prises bon et ça c'est impossible parce que là alors là en effet on n'est même plus de l'ordre on n'est plus dans le cinéma on est dans le garde-fou de l'adulte les limites que se met l'adulte la responsabilité de l'adulte et la manière dont le cinéma s'organise pour laisser aucune place aucune possibilité à la jeune personne à l'enfant à la jeune femme au jeune acteur de dire non parce qu'il participe à une oeuvre et toute sa vie ou une partie de sa vie il a rêvé de participer à une oeuvre donc l'autorité et l'abus d'autorité l'abus de pouvoir il est à tous les endroits celui de l'adulte sur l'enfant celui du metteur en scène sur l'acteur et celui de la société et de l'équipe de cinéma qui est présente qui est témoin et qui ne dit rien qui ne dit rien parce que et qui ne dit rien pourquoi ? mais parce que d'abord la société en général ne dit rien la société marche dans la rue ils voient une femme se faire taper est-ce que les gens s'arrêtent ? non est-ce que les gens quelqu'un se fait agresser dans le métro est-ce que les gens interviennent ? non la société a peur la société a peur d'être la première qui va prendre la parole le premier qui va se lever et qui va peut-être se prendre le coup de poing à un moment donné il faut soit être une forme d'inconscience c'est ce que vous ressentez en ce moment j'ai l'impression ou du courage et le courage ça peut être aussi le courage du désespoir le courage d'avoir le sentiment pour nous d'être une mère et que ça donne du courage d'être une mère le courage parce qu'on est on rencontre des gens bien le courage parce qu'on rencontre mais voilà une chose que je voudrais dire par rapport à ça à ce qui se passe sur l'écran voilà à ce qui se passe quand on fait un film avec des enfants ou des adolescents ce qui change ce que peut-être ça va faire changer en tout cas votre prise de parole c'est l'idée que là si vous filmez à l'écran une scène d'amour entre un adulte et une enfant c'est une scène de violence parce que dans le fond vous n'allez pas et donc ce que vous pouvez demander à l'actrice ou au jeune acteur d'ailleurs d'accepter de faire dans cette scène vous ne pouvez pas lui demander tout vous devez vous imposer des limites parce qu'il y a et c'est un être humain il se trouve que cette personne est un être humain ça n'est pas un objet un acteur est un être humain une actrice et une jeune et dans ma série j'ai reproduit une scène de la fille de 15 ans de Jacques Doyon sauf que il y en a plusieurs scènes d'amour dans la fille de 15 ans je ne la reproduis pas à l'identique parce que c'est inconcevable aujourd'hui de faire ça je voulais que ma jeune actrice ait 14 ans et le rôle et l'âge du rôle je me suis battue c'était c'était un risque à prendre parce que la DAS aurait pu dire non et je me serais retrouvée à devoir trouver à la dernière minute une nouvelle actrice c'est juste pour qu'on voit ce que c'est une fille de 14 ans avec un homme de 39 ou 40 ans oui voilà pour vraiment que l'actrice ait l'âge du rôle voilà et bien donc j'ai créé la DAS j'ai été rencontrer la DAS je leur ai expliqué pourquoi je voulais absolument que ce soit Alma qui fasse ce rôle et je leur ai expliqué ce que moi moi je ne ferais pas Alma et la raison pour laquelle je voulais qu'Alma parte de ce tournage en se disant qu'elle s'est sentie tellement protégée tellement bien et donc il y avait j'ai voulu qu'il y ait une personne qui soit là tout le temps pour elle une coach d'intimité c'était une tierce personne une adulte qui était son adulte c'était une adulte qui était son référent à elle avec qui elle pouvait s'isoler parce que même avec moi une femme elle aurait pu ne pas oser me dire non je pense qu'à travers tout ce que vous dites Judith on voit à quel point d'objet sexuel d'objet de non sujet pendant des décennies vous avez repris votre destin pour devenir un sujet et à l'intérieur de la matière cinématographique que vous maîtrisez formidablement moi je suis comme Marc Répond j'ai adoré votre série vous devenez un sujet vous avez parlé tout à l'heure du livre bouleversant de Neige Sinault vous vous souvenez que Neige Sinault qui a été abusé pendant des années et des années par son beau-père depuis l'âge de 8 ans à un moment elle décide elle part comme vous elle part au Mexique vous vous partez aux Etats-Unis et elle dit elle revient en France et elle va dire à sa mère et bien moi je veux faire un procès contre ton mari pendant un an la mère lui dit mais non tu ne vas pas faire ça je ne te crois pas et puis tout d'un coup ça bascule la mère la croit elle intente un procès et elle gagne le procès ma question est à travers ce que vous vivez en ce moment dans le courage et la maîtrise que vous avez de votre propre destin est-ce que vous pensez que la justice est absolument vitale pour pouvoir vous reconstruire complètement comme l'a fait Neige Sinault absolument absolument non seulement la justice mais cet endroit là où je suis allée c'était pour moi et grâce à l'or et ça a été un moment quand vous dites cet endroit c'est quoi la brigade des mineurs ça a été un moment très émouvant et parce que c'est pourquoi parce que quand j'ai appelé l'or et qu'on s'est parlé c'était je lui ai dit que je cherchais une avocate pour une fille de 14 ans et c'était moi et voilà c'était c'était important pour moi que ça ait lieu à la brigade des mineurs que ce soit comment est-ce que vous entendez ça alors je l'entends de façon je comprends très bien que la justice il faillait aller jusqu'au bout de tout ce qu'on peut faire et la plainte et Judith le sait c'est la première chose que je lui ai dit mais vous le saviez quand vous êtes venus elle est prescrite et on va déposer une plainte prescrite et en fait ça a du sens on a tous les outils qu'il faut pour pouvoir qualifier un viol et d'ailleurs on n'a pas besoin d'emprise je veux dire pour Judith Godrèche elle a moins de 15 ans en fait c'est terminé mais ça interroge aussi vous avez dit la société a peur alors peut-être qu'elle a moins peur aujourd'hui qu'hier et je me demandais en regardant Lorraine de Foucher on est je crois de la même génération à peu près et peut-être ce débat générationnel est intéressant est-ce que vous vous dites en regardant l'histoire de Judith Godrèche je disais on a accepté des choses qui nous paraissent intolérables aujourd'hui est-ce que vous vous dites la même chose que moi ou pas est-ce que vous trouvez que vous ne comprenez pas comment on a pu accepter certaines pratiques je suis très très partagée sur cette question parce que j'ai une fille de 14 ans donc évidemment d'écrire en ce moment sur l'histoire de Judith avec à la maison une fille qui a exactement le même âge ça m'a percuté et je la vois évoluer tous les jours et évidemment de l'imaginer avoir une relation moi j'ai 37 ans donc elle aurait une relation avec quelqu'un de plus âgé que moi ça serait comme si un de mes amis un peu plus âgé viendrait un jour dîner chez moi et puis draguerait ma fille et se dirait bah tiens super on va se revoir on va aller au ciné on va boire des cafés et puis paf un jour je vais coucher avec toi mais quand je vois comment elle est quand je vois à quel point l'enfance est une notion précieuse le droit à l'innocence le droit à l'erreur et à quel point c'est pas du tout quelque chose qui doit être prédaté donc ça évidemment là j'ai envie d'être optimiste et de vous dire quand même que les curseurs ont bougé j'ai une réponse moins optimiste quand je lis par exemple le rapport du HCE au comité à l'égalité sur les sondages qui sortent de la génération de ma fille justement où la prise de conscience féministe est encore très très faible on rigole souvent avec elle parce qu'on a un grand débat sur le rap sexiste qu'elle écoute beaucoup elle adore le rap mais vraiment et toute la journée elle écoute des chansons d'artistes que je vais pas citer parce que voilà mais qui ont une perception de la femme moi que je ne supporte plus c'est à dire qu'il faut imaginer qu'elle comme des centaines de milliers d'adolescents en France toute la journée chante et danse sur une musique qui positionne la femme vraiment comme un objet alors je vais pas rentrer dans le débat sur le rap sexiste tout ça et pas taper sur le rap plus que sur d'autres musiques mais c'est pour ça que pour moi je peux vraiment vous faire une double réponse je peux à la fois vous dire oui ça va mieux et non pas du tout il n'y a pas que le rap en venant à l'émission je marchais dans les rues et je voyais il y a des publicités par centaines dans les rues pour une marque de lingerie que je ne citerai pas où on voit une jeune femme je ne sais pas quel âge elle a mais on la voit sous toutes les coutures pas tout à fait nue mais vraiment avec une nudité suggérée encore pire que si elle était nue je veux dire notre société traversée par des flux de sexisme de domination masculine et de corps complètement objectivés de femmes qui ne sont jamais des sujets de notre citoyenneté encore aujourd'hui Laure je suis désolée mais en fait je ne peux pas m'empêcher il faut que je j'ai le sentiment qu'on est là toutes les deux dans ce cadre que ça peut faire un plan qui serait exactement le même plan que j'ai vécu un cadre un plan de cinéma dans votre émission quand j'avais 21 ans alors je précise et du coup je ne peux pas il y a un moment donné il faut que j'en parle j'allais vous en parler mais je voulais trouver le bon moment pour le faire alors allons-y on est en 1995 Laure anime le cercle de minuit une émission et vous vous avez 22 ans à l'époque et vous venez de sortir votre roman qui s'appelle Point de côté vous êtes invité par Laure Adler qui vous parlait de votre roman et dans plusieurs interviews ces derniers jours vous avez cité ce moment avec Laure comme un moment douloureux pour vous est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et puis je voudrais que Laure nous réponde après aussi pourquoi ? parce qu'en fait ce roman est le roman que j'ai écrit juste après avoir fui l'appartement dans lequel je vivais avec Benoît Jacot donc je m'installe je loue une chambre de bonne et je me mets à écrire j'écris comme un truc presque justement un moment de prise de conscience et au début c'était censé être un scénario et puis quelqu'un m'avait dit mais tu devrais l'envoyer à Françoise Verny qui le lit et qui me dit je veux le publier bon il y a eu le moment où j'ai dit non je veux plus je veux pas que ça sorte donc à chaque fois moi j'ai ce truc là c'est que voilà et puis finalement Françoise Verny me dit c'est trop tard ma petite c'est parti et bref tout ça pour dire qu'il sort ce roman et ça raconte vraiment de manière quand même assez claire l'histoire d'une jeune fille qui quitte un homme avec qui elle est depuis qu'elle a 14 ans qui s'enfuit et qui pour en s'enfuyant vole un enfant donc c'était une métaphore cet enfant c'est elle petite c'est l'enfance qu'elle a jamais vécu et ça raconte donc cette cette prise de liberté et ces moments de retour dans une espèce ancrée dans la vie d'une jeune fille de son époque à l'âge où elle enfin voilà et moi je suis invitée sur des plateaux de télévision dont celui de Laure ce qui était très valorisant pour moi et pour ce livre et c'est vrai que cet entretien dans lequel j'essaie vraiment de m'exprimer le mieux possible est-ce que vous voulez qu'on regarde l'extrait ou ça vous gêne l'une et l'autre ? Moi je ne le ferai pas sans votre accord bon alors regardons un extrait de cette émission ce soir-là donc Judith Godrech chez Laura Adler c'est l'histoire d'une jeune fille elle a 20-21 ans et elle décide de quitter l'homme qu'elle aime elle croit qu'elle l'aime d'ailleurs ce n'est pas la raison de la rupture puisqu'elle dit je te quitte je te quitte même si je t'aime je te quitte pour savoir quelle est la vraie vie pour essayer d'être d'exister ailleurs oui c'est une fille qui a vécu très jeune avec un homme et qui est resté assez longtemps avec lui et qui peut-être n'a pas eu d'adolescence qui a été comme ça projeté très vite dans un monde où l'amour était devenu sa seule raison d'être et qui décide de découvrir la vie le monde extérieur et surtout d'apprendre à découvrir la liberté savoir ce que c'est que la liberté qui aimerait savoir ce que c'est avec la liberté vous acceptez qu'on voit un petit extrait du film si beau La Désenchantée mais on va le regarder tout de suite regardez je crois que c'est ça que vous n'avez pas digéré en fait là c'est pas l'interview elle s'est très très resserrée non non bien sûr mais c'est encore pire d'ailleurs oui je suis d'accord avec vous parce qu'en fait cette interview assez longue en tout cas qui était un vrai moment d'échange se clôt le dernier mot de cette interview c'est et vous acceptez qu'on film qui n'a rien à voir si ce n'est dans son film de Benoît Jaco oui ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit qui est justement je m'échappe je m'enfuis j'écris et on me dit tu retournes dans la boîte c'est là que tu dois vivre dans cette cour là c'est retourne pour moi il y a vraiment quelque chose d'extrêmement patriarcal dans cette phrase là c'est toi tu es jolie tu as écrit un livre bon on en parle un peu c'est bien mais maintenant on va parler on va montrer un vrai moment de cinéma quelque chose de magnifique mot qui n'a pas été employé pour parler de mon roman donc il faut aussi voir aussi à quel endroit les mots ont une importance quand il s'agit du travail d'un homme qu'on respecte qu'on admire mais quand on parle du roman d'une jeune fille de 21 ans on ne lui dit pas votre roman magnifique donc il y a quand même tout un système dont vous faisiez partie pour moi en tout cas à cette époque là et à cet endroit là qui ne m'a pas aidé du tout du tout du tout alors d'abord je voudrais m'excuser si jamais je vous ai offensé et manifestement ce jour là je vous ai offensé donc je voudrais vraiment vous présenter mes excuses si je vous ai blessé si je vous ai invité c'est parce que j'avais beaucoup aimé votre roman je m'en souviens encore aujourd'hui je me souviens de la liberté de cette jeune femme je me souviens de l'amitié qu'elle avait avec une autre jeune femme je me souviens de vos mots de la texture de vos mots du rythme de ce premier roman de ce petit enfant que vous allez trouver en marchant enfin que votre narratrice va trouver dans les rues je l'ai interprété comme un hymne à la liberté je l'ai interprété comme une conquête de votre intégrité je l'ai interprété comme une assomption encore plus haut que votre rôle d'actrice c'est à dire une prise en main de votre propre destin et je l'ai lu peut-être me suis-je trompée puisque chaque lecture est subjective et je ne suis évidemment pas propriétaire de la vérité de ce que vous avez voulu mettre dans ce roman mais je l'ai lu comme une sorte d'adieu à l'enfance et comme une sorte de prise en charge de votre propre individualité pour pouvoir mener votre vie comme vous l'entendiez dans l'interview je vous dis que je n'ai pas eu d'enfance justement c'est difficile de dire adieu à quelque chose qu'on n'a pas eu par le roman que vous repreniez en main votre enfant je ne l'ai pas lu comme une confession je ne vous en veux pas plus que ça honnêtement il se trouve que c'est intéressant un peu quand même non c'est intéressant mais je pense qu'ensuite vous avez reçu Benoît Jacot un milliard de fois dans toutes sortes d'émissions et que vous l'avez j'ai reçu Benoît Jacot voilà donc de toute façon je pense que voilà exactement on est en train non mais je voudrais terminer sur La Désenchantée je n'ai pas voulu je crois vous avoir dit dans cet entretien qui n'est pas donné une extinso et puis je ne suis pas là pour me justifier vous redire à quel point j'avais aimé votre premier roman j'avais trouvé que c'était justement une sortie de ce rôle peut-être de sujet que vous n'aviez pas assez à l'intérieur du cinéma de Benoît Jacot et je trouve que si j'ai mis La Désenchantée non mais on y vient si j'ai mis un extrait de La Désenchantée c'est parce que La Désenchantée pour moi à l'époque c'était vous qui étiez la muse de Benoît Jacot peut-être ai-je mal compris parce que c'était la période et que j'avais l'impression qu'il s'agissait de l'histoire d'une jeune femme extrêmement intelligente qui aimait la poésie le film est animé par le désir de la poésie et l'admiration pour Arthur Rimbaud si je me souviens bien et donc pour moi quand je clôt cet entretien avec un extrait de La Désenchantée c'était parce que je vous admirais Judith je vous admirais donc excusez-moi si j'ai mal fait comprendre ma forme d'admiration parce que vous étiez moi à mon âge l'âge que vous aviez quand vous avez tourné La Désenchantée j'étais une oie blanche je ne savais pas ce que c'était que la sexualité j'habitais chez mes parents mes parents n'ont jamais parlé et je me disais mais cette Judith elle est extraordinaire parce qu'elle est en avance c'est un réagence malentendue et puis la réponse elle est formidable parce que j'ai l'impression qu'elle vous répare aussi d'une époque en tout cas je crois que votre réponse est dite comme ça parce que je comprends très bien ce que Judith dit où elle a eu l'impression qu'on la faisait taire à chaque fois que vous essayez de parler en réalité et que c'était toute la société et toute la société y compris évidemment les journalistes qui étaient en vue et aujourd'hui Laura Adler vous êtes une des journalistes les plus aidantes pour la cause des femmes en tout cas je m'excuse ça aide quand même c'est compliqué quand vous m'appelez cette Judith mais la prochaine cette Judith oui ça dit quand même du bouleversement de la société ça dit quand même véritablement du bouleversement de la société en une rencontre je vous donne la parole mais juste pour dépasser le cas de Laure et cette émission là vous citiez Télérama tout à l'heure Télérama s'est excusé dans un édito je ne sais pas si vous l'avez lu en forme de mea culpa et juste je cite un extrait je crois qu'il va apparaître nous ignorions la nature et la gravité de ces faits supposés mais qu'avions-nous sous nos yeux que nous n'avons pas su voir que nous n'étions alors incapables de voir c'est intéressant Marc-répons ces paroles-là on ne les a pas des agresseurs à priori s'ils disaient des choses comme ça la société se porterait sacrément mieux parce qu'on peut attendre ça on peut attendre de la justice on peut attendre de la répression pénale on peut attendre d'un jugement civil mais on peut aussi attendre que les agresseurs disent c'était il y a 30 ans on verra ce qu'on en ferait à ce moment-là et la société était dans un tel état que moi je n'ai pas pu voir les choses etc. qui tienne ce discours on verrait ce qu'on en ferait mais ils ne le tiennent même pas ils sont vraiment dans le dire ce que vous avez dit ce n'est pas vrai Marc-répons oui ce que je voudrais dire sur toute la séquence qu'on vient de la voir qui est une séquence magnifique c'est dans le fond ce que ça nous apprend d'abord c'est la durée du traumatisme c'est que dans le fond les séquelles les blessures elles durent elles durent des années elles s'étendent sur des décennies et donc là on a une première séquence où on voit vraiment ce roman et puis un moment blessant et puis ça reste et puis ça revient très longtemps après et ça je pense qu'on se demandait qu'est-ce qui a changé dans le regard de la société et qu'est-ce que ça change dans le regard de la société ça veut dire simplement que contrairement à ce que beaucoup s'imaginaient contrairement à ce qui a été esthétisé à ce qui a été raconté quand une jeune femme une adolescente de 14-15 ans une enfant elle dit une enfant et la proie puisque c'est de ça qu'on parle d'un homme de 40-50 ans de 25 ans de plus qu'elle c'est pas vrai qu'il est question d'initiation à la sexualité c'est pas vrai qu'il est question d'amour ce qui n'est pas question de consentement c'est pas vrai que ce sera pour cette jeune fille un facteur d'épanouissement dans la vie la seule chose qui restera c'est un traumatisme et c'est ça qu'il faut dire c'est ça que les gens doivent savoir c'est ça que les hommes de 45-50 ans parce qu'on est tout le temps exposés à ça il y a plein de situations professionnelles où vous êtes exposés à ce genre de situations si vous êtes professeur vous êtes aussi exposés à ce genre de situations parce que c'est le même genre d'écart et bien ce que dit ce que dit toute cette séquence-là c'est qu'on ne doit pas se faire d'illusions ça n'est pas possible ce qui ne alors encore plus quand il s'agit vraiment d'un enfant la seule chose qui en résultera c'est un traumatisme durable et que ça se paye de beaucoup de souffrance et c'est intéressant ce que tu dis Laure excusez-moi je vous ai un peu c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la capacité de demander pardon par exemple moi c'est quelque chose auquel je réfléchis pardon je me moque de moi-même c'est bien de réfléchir comme dans le film comme dans le film parce que justement quand cette série est sortie d'abord ça a été un long cheminement et le premier était de dire je ne veux surtout pas qu'on sache qui c'est je ne veux pas qu'on sache qui c'est cette série c'est Icon of French Cinema je le répète sur Arte et voilà peu importe il se trouve que quand on a su quand j'ai commencé à prendre la parole quand j'ai dit il s'appelait Benoît Jaco et quand on a nanana j'ai écrit j'ai envoyé des textos à des figures de mon enfance qui sont les adultes de mon enfance avec qui j'ai passé donc mon enfance des gens du cinéma des grandes figures du cinéma de l'époque c'est à dire que vous croisiez dans les dîners où j'allais dîner oui les quelques amis de Benoît Jaco qui étaient des quelques amis phares voilà et qui j'ai croisé au fil des années ensuite mais avec qui je ne suis pas restée mais en tout cas et en disant ça me ferait vraiment plaisir ça me ferait plaisir que tu m'envoies un message ou un mot j'ai tendu la main parce que dans le fond je ne suis pas là pour je ne suis pas dans un réquisitoire de tous les gens de cette époque je ne suis pas en train de vouloir me venger les confronter les pousser dans un coin dont ils ne pourraient plus sortir au contraire moi ce que je leur dis c'est ouvrez les yeux oui et puis parlons-nous et puis je peux tout entendre enfin je ne dis pas que vous étiez à des dîners que vous aviez été témoins bon alors il y en a qui ont été témoins de violence alors évidemment bon c'est plus compliqué mais même ceux-là je leur dis mais parlez-moi mais rien il n'y a pas un mot ils sont cachés dans les bois c'est pourquoi ? parce que c'est à cet endroit-là de la culpabilité etc et le courage si les victimes ont du courage il faut que les gens qui ne sont pas des victimes il faut qu'ils aient du courage parce qu'en fait on ne les attend pas avec des armes à feu moi ces personnes-là qui font partie de ma vie de mon enfance et 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 il faut qu'ils sortent et qu'ils m'envoient un message enfin voyez ce que je veux dire pour qu'on avance tous ensemble vers un monde meilleur mais justement je trouve qu'il y a un mot qui est très intéressant dans le mea culpa du magazine Télérama qu'on a vu tout à l'heure ils disent nous étions incapables de voir finalement cette formulation elle est presque un peu déresponsabilisante nous étions incapables de voir moi je pense que c'est presque un peu plus c'est aussi un refus de voir et 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 je voulais évoquer cette figure littéraire qui a infusé nos imaginaires qui même rentraient dans le langage courant qui est la figure de la Lolita donc personnage de Nabokov qui a ensuite été transposé au cinéma par Kubrick il y a quelque chose qui est très intéressant c'est que cette Lolita elle a été vue par la société comme une petite allumeuse et Nabokov lui-même l'a dit l'a redit il s'est insurgé il l'a dit pas du tout ce livre c'est l'histoire c'est à cause de Kubrick et d'ailleurs on a parlé de Chino et de Tristetir car elle a dans son livre une très belle analyse de ce renversement et Nabokov à l'époque il l'a dit dans les années 60 on a mal compris Lolita moi je raconte l'histoire d'un pédocriminel Lolita elle n'est pas consentante il n'y a pas un seul mot dans mon roman qui laisse entendre qu'elle est consentante et il a eu beau le dire et le redire on n'a pas voulu l'écouter et on a continué à voir cette Lolita comme une petite fille qui allume c'est un sublime livre de Lila Azamaghané sur Nabokov qui s'appelle L'Enchanteur mais Télérama pour prendre l'exemple de Télérama et c'est là que je vous dis que je ne vais pas me faire que des amis c'est qu'en fait je les ai je me retrouve un peu dans la position je les ai confrontés c'est à dire que le truc aussi c'est que dans le fond en effet quand on parle des choses qui bougent des choses mais est-ce que les choses vont bouger d'elles-mêmes ou est-ce qu'à chaque fois il faut que quelqu'un qu'on puisse dire oh là là attention elle arrive en l'occurrence moi faites gaffe wow vous voyez ce que je veux dire c'est que je me retrouve même à me dire et eux il faut peut-être que je leur dise vous voyez on se dit mais réveillez-vous mais sans qu'on ait besoin de vous demander de vous réveiller réveillez-vous vous leur avez parlé Laurent Defouché à ces hommes femmes de cette génération-là pour les besoins de vos enquêtes vous avez même vu Benoît Jaco je sais bien quand Julie de Godreche dit réveillez-vous est-ce que vous sentez que le réveil est impossible avec mon co-signataire sur l'article Jérôme Le Filiatre on a on a fini par presque en rire un peu en fait du nombre de personnes qu'on a contactées et à qui on demandait de les faits que des non-judites c'est intéressant ils ont eu lieu en 86 donc ils ont eu lieu l'année de ma naissance et moi j'ai trouvé ça vertigineux d'appeler des gens on leur demande juste de témoigner de leur présence ou de petites choses auxquelles ils ont assisté il y a donc 37 ans et avec Jérôme on a eu des échanges sur à quel point juste ce petit mouvement de sortir publiquement et de dire oui j'étais là oui j'ai vu ça c'était encore pas possible pour un certain nombre de personnes alors est-ce que on peut qualifier ça de manque de courage c'est pas moi qui vais décider de ça mais en tout cas on a été presque désagréablement surpris on s'est dit que pour des faits qui avaient eu lieu il y a 37 ans il y a quand même un paquet de gens MeToo était passé par là il y avait eu des affaires à répétition on avait je pense Jérôme et moi quand même l'intuition qu'il y aurait un petit peu plus de monde qui viendrait publiquement soutenir le récit de Judith et on a plutôt été étonné du contraire parce qu'il y a un désaveu je trahis un milieu je trahis une famille entre guillemets comme une secte pardon mais il y a quelque chose de l'ordre du culte tu ne dis pas ça il y a des gens contre tu ne dois pas dire et je pense qu'il y a encore dans ce milieu des gens dont on ne peut pas qui sont intouchables il y a encore dans le milieu du cinéma il y a ce sens de l'aristocratie il y a quelque chose de moi j'ai le sentiment malgré tout encore de trahir une appartenance qui était censée être celle qui donnait le ton mais comme dans les fédérations sportives comme l'entend à l'église comme dans certaines entreprises etc que cet omerta fonctionne et cet omerta ne fonctionne parce que ce qui est toujours infiniment minimisé ce sont les réels effets de cette violence c'est à dire sa destructivité je voudrais ajouter quelque chose je voudrais reprononcer un mea culpa vis-à-vis de vous parce que j'ai méconnu votre souffrance et que depuis le début de cette émission c'est vrai que je n'ai pas compris votre souffrance je pense qu'aujourd'hui grâce au combat que vous menez cette souffrance dont parlait Marc Répond tout à l'heure la souffrance des victimes qui ne peuvent pas l'énoncer vous avez fait un acte qui est une sorte d'acte détonateur et je voudrais citer Angela Davis une de mes idoles qui dit qui dit que la société elle ne bouge qu'à deux conditions la condition de certaines personnes qui sont en avant de la société pour dire une certaine vérité qui dérange mais qu'il faut aussi l'écoute de la communauté de la société pour que les choses enfin bougent il faut ces deux mouvements en même temps et j'ai vraiment l'impression qu'à travers la parole de Judith il y a quelque chose de très important socialement politiquement pour l'intégrité l'égalité le respect qu'on doit à notre propre je le regrette il faut vraiment qu'on rende l'antenne on a déjà fait un petit peu plus long merci beaucoup mais on aura pu en parler pendant deux heures trois heures mais j'espère surtout que je ne vais pas devoir passer ma vie à aller en parler pour ne pas me dire il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher il faut tenir il faut tenir il faut monter parce que voilà j'espère et on espère aussi que ce genre d'émission sera utile pour la suite de ce combat ce que je voulais juste dire c'est que dans le fond il y a deux murs du silence il y a le premier mur c'est celui dans lequel s'enferment les femmes avec la honte et la culpabilité puis après il y a celui de la société et c'est ça la spécificité des violences sexuelles c'est que dans le fond c'est toujours deux murailles qu'il faut deux murs du silence qu'il faut briser et que vous êtes en train de briser et donc vous êtes en train de briser les deux merci beaucoup merci Julie Gauderèche d'être venue ce soir réécrire l'imaginaire un regard féminin reprendre le contrôle de son récit de son histoire tout ça on peut le retrouver dans Icon of French Cinema je suis d'accord avec Marc et avec Laure et avec Camille et tout le monde c'est une super série c'est sur arte.tv Laure Hennig Hennig pardon j'ai réussi toute l'émission je rappelle le titre de votre livre La justice contre les hommes publié chez Flammarion merci infiniment merci à vous d'être venue merci Laure Hennig d'être venue ce soir on vous lit évidemment dans le journal du monde et je salue aussi Jérôme Le Filiatre avec qui vous avez co-écrit tous ces articles Marc Répeau merci à vous votre livre à vous qui résonne beaucoup aussi avec ce qu'on a dit ce soir c'est aussi la société à l'épreuve des affaires de mœurs chez Payot et Rivage merci Laure merci Camille et à demain deuxième partie de la soirée sur France 5 merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada